C'est dans une boutique des Champs-Elysées, dans le cadre de l'événement Victory Mode, co-organisé par Nike et sa fondation Inspired by KM, que Kylian Mbappé a pris la parole ce dimanche. « On avait ce projet depuis un an d'organiser un challenge sportif sur Paris », explique l'attaquant du PSG au sujet de cet instant partagé avec de nombreux enfants à Paris. « Ils avaient l'air heureux et épanouis. Ce qui se passe avec eux, c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui », sourit Kylian Mbappé à deux jours de la demi-finale retour contre Dortmund. Malgré l'enjeu de la rencontre, une place en finale de Ligue des Champions, le natif de Bondi avait à cœur d'être présent à cet événement. J'ai toujours dit que cette fondation était importante pour moi. Il n'y a pas meilleure réponse quant à mon implication de venir ici avec les enfants avant un match aussi important. Je pense que c'est un message aussi pour eux, de leur dire que peu importe ce qui va se passer mardi. « Je suis là aujourd'hui. Ce qu'il va se passer mardi, il faudra être là mardi. Aujourd'hui on est dimanche. Quand on lui demande si le match de mardi va bien se passer. Kylian Mbappé répond par la positive. « Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l'homme. L'homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d'assister à un événement comme ça. J'ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J'ai entendu beaucoup de « il faut gagner ». Et ils ont raison, il faut gagner. En tout cas, une journée comme ça sert à l'épanouissement de l'homme que je suis. Et c'est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. Kylian Mbappé a reconnu avoir beaucoup de pression sur les épaules en vue du match retour contre Dortmund. C'est normal parce qu'il y a une place en finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscient mais le groupe est extrêmement serein. On est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale. Interrogé sur les deux autres grands rendez-vous qui l'attendent, l'Euro en Allemagne 14 juin à 14 juillet et les Jeux Olympiques de Paris 26 juillet à 11 août, l'attaquant parisien a rappelé sa priorité du moment. Sur les Jeux Olympiques, ma position n'a pas changé, rappel Mbappé, qui avait déjà dit vouloir participer aux Jeux avec l'équipe de France Olympique cet été. Mais la vérité aussi, c'est que ce n'est pas mon actualité. Mon actualité, c'est le Paris Saint-Germain. À l'heure où je vous parle, les Jeux, je n'y pense pas beaucoup, confesse le Parisien, quand bien même le président de la République Emmanuel Macron a assuré que le père du joueur lui a confié que Kylian Mbappé avait envie de faire les Jeux. Avant une potentielle participation aux Jeux, Kylian Mbappé se rendra en Allemagne pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, dont il est le capitaine. On est dans la continuité. Je ne vais pas jeter tout ce qu'il s'est passé avant, ça m'a aidé à devenir capitaine. Ça va être une grande compétition pour nous. On est très attendus et on voudra vraiment faire quelque chose de grand. Ce projet Tumbappé. D'abord, il faudra qu'on récupère tous nos joueurs parce qu'il y a quand même quelques blessés, continue le numéro 10 des Bleus, en référence au récent forfait de son coéquipier Lucas Hernandez. Mais on aura le temps de se préparer et essayer de faire rêver les Français comme on a essayé de le faire lors des dernières compétitions. Le Parisien a également confirmé qu'il se rendra cet été en Algérie. Le pays d'origine de sa mère, avec sa fondation. « J'espère arriver là-bas avec la Ligue des Champions et l'Euro en poche », sourit-il. « J'espère arriver là-bas avec la Ligue des Champions et l'Euro. » « J'espère arriver là-bas avec la Ligue des Champions et l'Euro. » « J'espère arriver là-bas avec la Ligue des Champions et l'Euro en poche. »